J'ai cofondé Lunabi Studio il y a 7 ans et on est une société spécialisée dans le développement d'applis mobiles natives. Lunabi c'est bien sûr un contexte de travail qui est passionnant dans lequel on donne le maximum de nous-mêmes. En créativité, on a une grande latitude pour s'exprimer au sein des équipes de Lunabi et ça je pense que c'est super important de pouvoir aussi se laisser aller à qui nous sommes vraiment. On développe des applications mobiles natives, pratiquement depuis que les applications mobiles natives existent en fait puisqu'on a commencé même avant la société en 2009. On met toute cette expertise en termes de développement d'applications mobiles au service de nos clients et ce qu'on leur dit tout le temps c'est qu'on se bat pour leurs clients à eux. On est pas mal impliqué par exemple dans Station F mais on travaille aussi avec des grands comptes qui se mettent à beaucoup créer d'applications mobiles en ce moment. On est 11 aujourd'hui chez Lunabi Studio et on aurait facilement du travail pour 20. Ce qui est intéressant c'est qu'on va faire vraiment tout type d'app. On va avoir plein d'app différentes dans le style. Le but ça va être toujours d'essayer d'apporter justement une petite touche esthétique, funky et simple d'utilisation malgré le contexte derrière l'application. Les technologies elles évoluent hyper hyper vite donc ce qui est super important c'est d'être curieux et vraiment d'être proactif vis-à-vis de l'évolution des technologies parce que ça bouge en permanence et nous notre positionnement c'est d'être au top de ces technologies. Donc pour rester à la pointe de la tech nous on est assez simple globalement on va tous les années dans la Silicon Valley donc en mai-juin globalement on arrive à couvrir la Google I.O. et WDC. Alors c'est super attendu par l'équipe, de toute façon c'est les aides en clé dans notre domaine. Côté extra boulot que ça soit l'ambiance dans les bureaux ou même entre midi et deux les jeux vidéo, aller courir ou des fois le week-end à faire des sorties. C'est aussi la possibilité de faire des choses extra professionnelles ensemble donc c'est des moments de vie partagés, on se découvre dans des activités qui sont pas données à tout le monde, ça peut être le ski, ça peut être le fat bike, ça peut être le kite l'été parce que la Savoie c'est pas que la neige, les montagnes et le ski. On aime bien prendre soin de nos équipes aussi et c'est vrai que pour ça c'est un cadre de travail qui est assez exceptionnel.